Bonjour à tous, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour faire une vidéo que vous m'avez suggérée, donc un grand merci. En fait il s'agit tout simplement de faire suite à la vidéo que j'ai faite il y a environ 3 semaines qui s'appelait les produits que j'ai détesté puis adoré. Dans cette vidéo, je vous mettrai un lien juste ici, je présentais des produits qu'au début j'avais vraiment pas aimé, puis finalement avec le temps je m'étais rendu compte que ces produits étaient pas mal du tout. Là je vais faire le contraire, je vais vous montrer des produits que de prime abord j'ai vraiment adoré, puis avec les semaines je me suis rendu compte qu'en fait c'était des produits qui ne me correspondaient pas. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi ce changement de situation, et ainsi peut-être pouvoir vous éviter un achat ou au contraire vous en conseiller. Alors pour commencer je vais vous parler de ce produit, et en fait c'est un rouge édition velvet de chez Bourgeois. Pourquoi je vous en parle ? Tout simplement parce que je les ai testés récemment et je les ai adorés, sauf cette couleur-ci, et vous avez été quelques-unes à me prévenir sur Instagram en me disant tu verras la couleur numéro 8 est assez particulière et elle ne s'applique pas comme les autres. En fait au début lorsque je l'ai testé je pensais que ça venait de moi, que j'avais un produit défectueux, mais pas du tout, apparemment je ne suis pas la seule. Autant les autres couleurs sont opaques et s'appliquent très facilement, autant celle-ci elle a tendance à se désagréger, c'est-à-dire que lorsque vous l'appliquez, et je vous ferai un close-up, ça ne fait pas une couleur régulière mais plus plein de petits grumeaux, donc c'est vraiment très très bizarre. Et très clairement lorsqu'on l'applique ça paraît un petit peu, il faut passer plusieurs couches pour avoir quelque chose d'uniforme, parce que sinon ça donne vraiment une couleur qui est irrégulière. Donc vraiment cette gamme de bourgeois je vous la recommande, toutes les couleurs sauf la couleur numéro 8 qui est un petit peu curieuse comme vous l'avez compris. En règle générale c'est une gamme que j'aime beaucoup parce que vous avez un effet mat, mais vous avez un rouge à lèvres liquide qui est assez agréable à porter, vous avez un effet velours sur les lèvres, ce n'est pas du tout quelque chose de perceptif. Ensuite deuxième produit dont je peux vous parler c'est ce fond de teint-ci, et c'est le fond de teint Nars Sheer Glow que j'ai acheté il y a très très longtemps. Au début j'ai beaucoup apprécié, je l'ai acheté je crois à l'automne, ça devait être en septembre. Et pourquoi en fait je me suis tournée vers ce fond de teint-ci, à la base c'est surtout une histoire de couleur, parce qu'au Canada Nars propose la teinte Siberia pour ce fond de teint, et c'est vraiment une teinte extrêmement pâle, et surtout qui est très jaune, et elle me correspondait plutôt bien. Donc lorsque je le mettais en septembre il n'y avait vraiment aucun problème, j'avais un teint qui était quand même assez couvert, mais en même temps assez lumineux, donc pour moi c'était un très bon produit. Puis pendant quelques mois je n'ai plus appliqué le produit, et j'ai voulu le réappliquer pendant les jours froids de Montréal, donc quand il fait vraiment très très froid et genre moins 30, et là je l'ai détesté. Pourquoi ? Parce que c'est un fond de teint qui je trouve assèche un petit peu la peau, ou du moins marque vraiment les zones de sécheresse, c'est-à-dire que l'hiver forcément avec le froid, et je crois que c'est le cas d'un peu tout le monde ici, on a une peau qui est un petit peu plus sensible, et qui est un petit peu plus sèche par endroits, c'est obligé, avec le froid et le gel, bon bah notre peau gel aussi. J'avais une peau qui paraissait vraiment un petit peu en piteux état, parce que ce fond de teint ne faisait qu'accentuer mes petites zones de sécheresse, donc c'est un fond de teint que je vous conseille tout à fait pour le printemps ou l'automne, pour l'été je le trouve un petit peu trop lourd, parce que c'est quand même un fond de teint qui est très très couvrant, et pour l'hiver non je vous le déconseille, surtout si vous avez des zones assez sèches sur votre visage, parce qu'il ne va faire que les accentuants. Puis un autre produit dont j'aimerais vous parler, et par avance je suis désolée, parce qu'il s'agit encore une fois d'un fond de teint, cette fois-ci c'est un fond de teint de la marque Kogendo, marque japonaise que l'on retrouve dans certains Sephora aux Etats-Unis, et sûrement à trait de l'exotisme oblige, lorsque j'ai vu ce produit je me suis dit qu'il me le fallait. En plus de ça c'est un fond de teint qui est disponible dans beaucoup de teint de clair, donc pour moi c'était plutôt idéal, et c'est un fond de teint matifiant. J'aime énormément les effets mat sur la peau, je préfère même ça aux effets lumineux, donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je le teste, et puis lorsque je l'ai mis sur ma main, je trouvais que c'était très joli, que ça avait un très beau rendu. Avec le temps je me suis rendu compte qu'en fait c'est un fond de teint qui ne me correspond pas du tout, mais alors pas du tout du tout, parce qu'étant donné que c'est un fond de teint asiatique, je trouve qu'il a tendance à griser la peau. Alors oui il va être adapté à ma carnation, mais il ne va pas rendre ma peau jolie, il va juste lui donner un sous-ton gris. Lorsque j'ai porté ce produit j'avais fait une vidéo même, et je ne l'ai jamais mis en ligne, parce que très clairement je parais que c'est grise, aussi grise que mon pull, voilà. J'ai l'exemple parfait, je parais que c'est aussi grise que ce tissu, donc c'était pas super, et c'est un fond de teint que je ne peux pas porter tout seul. Si je le porte c'est forcément quelque chose, ou alors je vais utiliser une poudre qui va venir un petit peu contrecarrer cet effet, parce que pour les peaux occidentales je trouve pas qu'il soit parfait, en plus de ça l'effet sur la peau est matifiant, mais je trouve qu'il a très peu de couvrance, donc je n'ai pas non plus besoin d'une couvrance de fou, mais j'aime quand même avoir un petit peu de matière, histoire de cacher les quelques imperfections que je peux avoir sur le menton parfois. C'est un fond de teint que je ne vous recommande pas particulièrement, et le point positif dans l'histoire c'est que c'est un produit qui coûte assez cher, donc comme ça tout le monde est content, on économise. Ensuite un autre produit dont j'aimerais vous parler, il s'agit d'un parfum, et je parle assez peu de parfum sur ma chaîne, donc dites-moi si une vidéo sur mes parfums favoris ça pourrait vous intéresser, parce que j'aimerais beaucoup faire ça, et surtout échanger avec vous, parce que je suis toujours en quête d'un nouveau parfum. Bref, celui-ci je ne vous le recommande pas. Alors en fait c'est un parfum que j'ai beaucoup apprécié au début, parce que je l'ai senti dans des magazines, je l'ai acheté il y a environ 3 ans, et à l'époque il était partout dans tous les magazines en petit échantillon, et comme ça c'est vrai que je trouvais qu'il sentait plutôt bon. Finalement c'est un parfum qui cocotte, et qui pour moi sent beaucoup beaucoup trop fort, je n'aime pas les odeurs entêtantes, si moi l'odeur me gêne c'est sûr qu'elle gêne aussi les autres personnes, donc c'est un parfum que je ne porte plus, parce que sur ma peau je trouve qu'il vieillit assez mal, il doit y avoir une mauvaise alchimie, je ne sais pas. Souvent il faut essayer un parfum par rapport au pH de notre peau, etc. Il y a des parfums qui sont plus adaptés à notre peau que d'autres, et très clairement celui-ci n'est pas du tout adapté pour moi. Pour le peu de fois où j'ai pu le mettre, je plains vraiment les gens qui étaient à côté de moi, parce qu'à mon avis ils ont dû se retenir de respirer pendant un quart d'heure. Puis cinquième produit, je vais vous parler d'un rouge à lèvres, et ça va être le rouge à lèvres Saint-Germain de chez MAC, que j'ai beaucoup apprécié au début, vraiment pour sa couleur. C'est une couleur assez particulière, qui n'ira pas à tout le monde, parce que dépendamment de la couleur de notre peau, de nos cheveux, ou même de nos yeux, c'est une couleur qui peut faire un petit peu cadavre, et qui peut être trop pâle. Même pour moi je trouve que finalement, sur mes lèvres, le rendu n'est pas aussi joli que dans le raisin. Donc c'est un rouge à lèvres qui fait partie de la gamme Amplified. C'est typiquement le genre de rouge à lèvres qui fait ressortir toutes les irgulologias, je n'arrive jamais à dire ce mot, on va en reprendre. C'est typiquement un rouge à lèvres qui va faire ressortir toutes les irrégularités de vos lèvres, donc c'est assez dommage, parce que lorsque vous l'appliquez, ça vous donne vraiment l'impression que vos lèvres ont été à moitié mangées, et qu'elles ne sont tout simplement pas jolies, qu'elles manquent d'hydratation, qu'elles ne sont pas nourries. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner avec ce genre de couleur, c'est de ne pas vous contenter de faire un... Et merci le pimpon ! De ne pas faire un swatch sur votre poignet ou sur le dos de votre main. Je vais laisser passer, il arrive. Ah non, bon bref, je reprends, désolée. Donc oui, ce genre de couleur, il ne faut pas juste faire un swatch sur votre peau, et vraiment la tester sur vos lèvres, parce que dépendamment de la pigmentation de vos lèvres, et aussi de la couleur de votre peau, et bien c'est une couleur qui peut être très jolie, mais qui peut aussi ne pas du tout vous servir. Donc ce genre de couleur, vraiment, essayez-les avant de les acheter, parce que vous pourriez être surpris du résultat. Ensuite, autre produit, on va parler d'une base pour le teint de chez Bourjois. Donc c'est la base qui fait partie de la gamme Happy Light, et c'est une base matifiante. Et ce produit, je vous en ai parlé une première fois, puisque j'ai fait une vidéo première impression. Je vous mettrai le lien juste ici. Et je la trouvais plutôt pas mal, parce qu'elle était assez légère sur la peau, et surtout elle ne laissait pas de finir un petit peu collant. Sauf qu'avec le temps, je l'ai retestée depuis, et en fait je comprends pourquoi beaucoup de gens ne l'aiment pas. Alors des abonnés m'ont expliqué que ça dépendait de la crème qu'on utilisait, mais aussi du fond de teint. En fait, cette base, elle peut un petit peu plucher, c'est-à-dire que vous allez l'appliquer, puis si vous attendez quelques secondes, une minute, vous allez voir qu'en passant la main sur votre peau, elle va s'en aller en lambeaux. Donc c'est vraiment pour moi un énorme point négatif, parce que j'ai une crème de chez Aven, ma crème de jour, je ne compte pas en changer. Donc si c'est à cause de ma crème de jour, c'est quand même assez dommage. Et pareil pour mon fond de teint. Là par contre, j'en ai essayé plusieurs, et à chaque fois j'ai ce résultat. Vous l'appliquez, vous mettez votre fond de teint, et en touchant votre peau, vous avez le tout qui s'en va, et vraiment qui pluse, donc vous en avez partout. Ça met en plus plein de petites miettes sur votre eau, donc c'est génial. Pour moi, c'est une base qui a quand même été un gros flop, parce que la première fois, je ne m'en suis pas forcément rendue compte, étant donné que je filmais, donc lorsqu'on filme, on fait un petit peu moins attention à comment on applique ces produits, même si ça devrait être le contraire en fait. Et je ne peux pas me maquiller pas au-dessus, ce qui est quand même assez dommage, puisque une base sert à ça. Ensuite, dernier produit, et là j'aimerais vous parler d'une catégorie de produits, il s'agit des illuminateurs. Alors pourquoi je vous en parle ? Tout simplement parce que lorsque je suis arrivée sur YouTube, et lorsque j'ai commencé à vraiment consommer beaucoup de vidéos YouTube, j'ai découvert ces petits produits, et j'ai beaucoup aimé ça. J'en ai acheté beaucoup, parce que je trouvais ça très joli. Puis avec le temps, je me suis rendue compte que finalement, ce que je préférais sur ma peau, c'est les effets mat. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est que pour toutes les personnes qui n'ont pas d'illuminateur, et qui veulent en acheter un, essayez avant, parce que pour ma part, j'en ai vraiment acheté plusieurs, parce que je trouvais ça joli, et il faut avouer que c'est un produit, lorsqu'on le swatch sur la main pour une première fois, on trouve ça vraiment sympa, ça apporte de jolis reflets, c'est lumineux. Et surtout, ce que je voudrais préciser, c'est que n'en achetez pas 15, insuffis, et vraiment insuffis pour très très longtemps. Moi, j'ai acheté ce produit-là, il y a au moins deux ans, et vous voyez qu'il me reste encore la moitié, et pourtant, c'est un produit qui se gâche assez vite, puisque celui-ci délivre une assez grosse quantité. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse du jour. Tout ce que je veux dire, c'est que ce genre de produit, pour ma part, au début, j'en étais vraiment folle, j'en ai acheté plein, je me suis rendue compte que ce n'était pas forcément nécessaire. Après, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Moi, comme je vous l'ai dit, je préfère les résultats mat, donc c'est sûr que mettre des tonnes d'illuminateurs, ce n'est pas quelque chose que je vais apprécier. Au début, j'aimais ça, peut-être aussi par effet de mode, parce que je voyais tout le monde en porter, et surtout, beaucoup de filles en parler sur YouTube, donc comme un mouton que je suis, j'ai acheté. En tout cas, actuellement, et ce, jusqu'à mes 158 ans, il me reste assez de quantité d'enlumineurs pour vraiment me maquiller tous les jours, et je crois me maquiller Montréal en entier. Donc, écoutez, sur ce, ma vidéo est finie, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si vous avez des suggestions de vidéos, vraiment, n'hésitez pas en commentaire. Et surtout, je suis aussi désolée, parce que pendant que je filmais, le soleil n'a pas arrêté de jouer à cache-cache avec les nuages. C'est peut-être un petit peu embêtant au niveau de la luminosité, mais je ne contrôle pas encore le temps. J'adorerais ça, contrôler la météo, mais pour l'instant, ce n'est pas encore dans mes projets. Donc, je vous fais à tous de très très gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501